bonjour et bienvenue donc dans l'étude pour le groupe de jeunes donc nous sommes dans l'épître à philemon l'épître à philemon c'est une épître où c'est vrai qu'on ne va pas souvent et paul écrit comme il le dit au premier verset en prison il est prisonnier de jésus christ et il se retrouve donc à envoyer cette lettre à philemon pour lui demander quelque chose qui lui était fort utile dans son ministère en prison il a un besoin il veut vraiment le expressément le faire comprendre à ce qu'il appelle et bien dans ce livre les compagnons d'oeuvre ou les compagnons de combat ou de manière générale ce qu'on pourrait dire des compagnons de service et c'est un terme qui est important de retenir même si dans l'original le mot compagnon n'est pas là mais c'est plutôt celui qui oeuvre avec celui qui combat avec celui qui sert avec donc c'est quelqu'un qui est avec nous dans tout ce qu'il fait on sait qu'on peut compter sur lui ce n'est pas un adversaire c'est un compagnon c'est à dire qu'il nous accompagne dans les différents ministères que nous avons à effectuer ici paul eh bien il n'est pas en prison pour rien il n'est pas en prison pour avoir fait un crime il est en prison pour jésus christ et tout le monde est au courant de cela donc il commence sa lettre rappelant où est-ce qu'il exerce son ministère paul prisonnier de jésus christ et le frère timothée à philement notre ben aimé et notre compagnon d'oeuvre donc il rappelle voilà moi je suis en prison j'ai un ministère et toi tu 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 oeuvres avec nous donc là tu as une occasion de nous aider et bien dans ce ministère timothée nous avons besoin d'être non seulement de toi mais aussi cette lettre est destinée à la soeur afia à archip notre compagnon de combat il ya l'église bien qui est dans sa maison donc il ya philemon il y a une soeur particulièrement qui s'adresse ici il ya archip donc qui est aussi combat avec eux et il ya l'église qui est dans la maison et c'est là où on voit et bien toutes ces personnes qui exercent un ministère commun de travailler ensemble et je m'adresse à cela toujours dans le groupe des jeunes pour que les jeunes comprennent que une vie d'église une vie d'église une vie dans l'oeuvre du seigneur c'est une vie avec les autres ce n'est pas une vie où j'ai ma vie et chacun fait ce qui lui plaît comme il veut et chacun décide de où il va et s'il a envie de le faire ou pas le faire on travaille avec et ici paul va s'adresser à ce avec qui il travaille déjà on a vu la dernière fois eh bien que il lui demande de participer à l'oeuvre de manière efficace c'est à dire pas en faisant n'importe quoi mais efficace comme il le dit pour la cause de christ en faisant connaître en nous toute espèce de bien donc une fois qui est efficace des personnes qui exercent un ministère de manière efficace et bien ils le font pour la cause de christ c'est à dire que comme paul exerce un ministère et bien en prison prisonnier de jésus christ pour la cause de christ maintenant il va demander à ses compagnons d'oeuvre ses compagnons de combat vous aussi je prie pour vous et particulièrement pour philemon pour que leur foi soit efficace pour l'oeuvre et l'oeuvre c'est quoi en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien c'est la cause de christ paul se présente non pas comme un apôtre mais comme un prisonnier dans cette l'oeuvre et comme un compagnon on travaille avec nous nous travaillons à l'oeuvre du seigneur pour la cause du seigneur donc en temps normal quand deux personnes travaillent pour une même cause et bien ils sont censés s'entraider avancer ensemble dans le groupe de jeunes c'est cela s'entraider avancer ensemble il s'agit pas ici et bien de chercher à imposer notre cause mais bien la cause de christ et quelle est la cause de christ et bien on voit que philemon l'avait compris et comme philemon l'a compris les choses sont simples et j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour c'est par toi frère car par toi pardon frère le coeur des saints a été tranquillisé on voit donc que philemon était quelqu'un qui travaillent pour la cause de christ parce qu'il y travaillent avec amour et lorsqu'il se trouve à un endroit philemon et bien apparemment le coeur des saints les tranquilles parfois il arrive vous avez des personnes qui débarquent mais qu'est ce qui va encore dire qu'est ce qui va encore faire qu'est ce qui va encore nous faire comme gaffe qu'est ce qui va encore attaquer quelqu'un critiquer quelqu'un dire quelque chose et malheureusement parfois et bien dans des groupes que ce soit des groupes de jeunes ou autres nous entendons des mots qui ne nous laisse pas tranquille ou nous entendons des nous voyons des manières d'agir qui ne laisse pas tranquille dans le sens où comme il dit ici ça ne tranquillise pas le coeur des saints c'est ça la tranquillité c'est à dire que dans le coeur on sent que il ya une espèce toujours de combat un petit peu comme ces débats vous savez qu'ils sont amenés et puis chacun ne se sent pas à l'aise on entend là des débats et puis on va dire bon ben qu'est ce qu'on fait là là c'est c'est quoi le sujet c'est quoi la cause de christ est ce que c'est de discuter des choses qui sont futiles des discussions vaines ou une fois efficace qui fait toute espèce de bien bien souvent le problème dans les groupes de jeunes c'est qu'il ya beaucoup de discussions et des débats mais rien d'efficace pour faire du bien pour tranquilliser les saints rien d'efficace et bien pour appuyer l'oeuvre et bien de ceux qui exercent un ministère c'est pour ça que lorsque on amène cet enseignement pour le groupe de jeunes va se poser la question à quel besoin est ce qu'on peut répondre quel bien peut-on faire qu'est ce qu'une fois efficace une fois qui va amener et bien ce qui est juste dans la vie des gens et paul ici on va lire justement maintenant à partir du verset 8 ne cache pas sont besoins on lit et bien du verset 8 jusqu'au verset 14 8 à 14 où l'on voit ici le besoin que paul ne cache pas lorsqu'il s'adresse un frère qui à l'amour un frère et bien par qui on peut être tranquille lorsqu'on s'adresse à lui il va lui demander de vrai simplement et lui dit au verset 8 c'est pourquoi bien que j'ai en christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière et dans ce que je suis paul un vieillard et de plus maintenant prisonnier de jésus-christ je te prie mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes onésime qui autrefois tu as été inutile mais qui maintenant est utile et à toi et moi et à moi je te le renvoie lui une partie de moi même j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas forcé mais qu'il soit volontaire peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité non plus comme un esclave mais comme supérieur à un esclave comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison soit dans la chair soit dans le seigneur il ya donc cette requête de paul ici et une requête et bien qu'il dirige vers une personne qui pour lui est une personne à qui peut s'adresser sans avoir à donner un ordre qui soit fait parce que tu dois le faire moi je suis un apôtre il le dit c'est pourquoi bien que j'ai en crise toute liberté de te prescrire ce qui est convenable donc en christ il ya cette autorité que paul a et quand vous avez dans et bien les églises des personnes qui ont une autorité ils ont le droit de quoi de prescrire ce qui est convenable déjà c'est un premier point nous à notre époque on a déjà du mal avec cette première partie là des personnes qui ont le droit de prescrire ce qui est convenable ce sont les personnes que les seigneurs a placé en christ il ya une liberté pour certains de prescrire des choses il a donné quoi bien des conducteurs des anciens et il a donné des pasteurs des docteurs pour équiper les saints et apôtres et prophètes et évangélistes donc il ya ces personnes qui prescrivent ce qui est bien ils ont un rôle c'est d'enseigner la parole de dieu ce n'est pas tout le monde mais si paul il a l'autorisation de faire une chose de prescrire ce qui est convenable voilà ce qu'il faut faire et c'est vrai que c'est sage ce qui va demander et il peut très bien ne pas demander l'avis de philemon c'est sage de faire de cette manière là parce que cette personne là où les imme elle s'est convertie et maintenant elle sert le seigneur et j'en ai besoin et il faut qu'elle avance et bien dans l'oeuvre avec moi j'ai besoin de ce compagnon onésime il pourrait le dire je le garde avec moi et qu'est ce que philemon pourrait dire bon écoute c'est pour le ministère j'ai pas mon mot à dire mais il se trouve que comme il explique il connaissait philemon onésime comme un esclave c'était son esclave onésime donc il a un droit sur cette personne mais paul il va lui parler en disant je peux te prescrire de lever ce droit parce que dans le seigneur j'ai besoin de lui et dans une église souvent nous sommes obligés de prescrire aux gens ce qui est convenable parce que ils ne savent pas le faire et qui n'ont pas cet amour encore et bien de penser non pas à eux mais ils n'ont pas encore cette occasion de penser à l'oeuvre penser et bien à faire toute espèce de bien donc ils apprennent encore donc on leur prescrit ce qui est convenable il faudrait que tu fasses comme ça il faudrait que tu fasse comme ça non ne fais pas ça non un peu comme et bien tout enfant un enfant nouveau-né un jeune un enfant dans le seigneur voilà il a un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans ce sont des enfants six ans sept ans ce sont des enfants et les adolescents ils commencent à apprendre à être un peu plus autonomes et au début on leur prescrit ce qui est convenable comme dans une maison vous me dites ce qu'il faudrait qu'il fasse mais jusqu'à ce qu'ils grandissent et là vous pouvez leur parler comment et bien en leur demandant d'user d'amour c'est à dire alors demandant comme il le dit ici au verset 9 c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis paul un vieillard et de plus maintenant prisonnier de jésus-christ là il ne présente plus l'apôtre qui a autorité il ne présente plus le conducteur qui décide où est ce que l'on va il présente ce qu'il est actuellement un vieillard et un prisonnier et il lui dit agis au nom de l'amour je sais que tu aimes je sais que tu as appris cela je le sais voilà pourquoi et bien je te demande non plus d'agir en te disant voilà ce qui est convenable mais voit ma situation je suis vieux et je suis en prison j'ai besoin de toi j'ai besoin de ton aide mais vous pouvez pas faire ça avec un petit enfant il ne comprend pas encore cela un enfant il réclame les choses pour lui il veut les choses pour lui c'est pour ça que lorsque nous amenons les gens à travailler avec nous selon que ce soit un enfant que ce soit un ado que ce soit un jeune que ce soit un adulte un ancien vous ne parlez pas de la même manière un père avec un père un frère avec un frère c'est chacun on s'adresse eh bien selon la maturité de la personne et on reconnaît la maturité d'une personne lorsque l'on voit une fois efficace c'est à dire une fois qui arrive à aimer l'autre et c'était le cas à paul l'a dit vous vous rappelez de ce qu'on a vient de lire tout à l'heure j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour donc c'est quelqu'un qui a déjà une maturité il a cet amour c'est quelqu'un avec qui eh bien on peut être tranquille lorsque nous sommes des saints le coeur tranquille donc maintenant il va s'adresser à lui eh bien en lui rappelant sa situation à lui et que philemon puisse agir selon cet amour qu'il a déjà j'ai besoin de toi et vous savez être des compagnons de service c'est ça c'est pour voir aux besoins de ses compagnons on a besoin des uns les autres le seigneur nous a créé pour être membre d'un seul corps et chaque membre du corps a besoin des autres parties du corps la main droite a besoin de la main gauche oui toujours cet exemple si vous avez une bête là qui vous monte sur le bras gauche heureusement qu'il a le bras droit pour enlever la bête et de l'autre côté c'est pareil quand vous avez besoin d'aller quelque part vos bras c'est pas eux qui vont vous emmener c'est les pieds quand tous les besoins et bien du corps sont pourvus par un corps c'est pour ça que nous devons respecter le corps et nous devons et bien contribuer au bien de tous les éléments du corps et des compagnons de service ce sont des gens qui oeuvrent avec ensemble donc des personnes qui combattent ensemble qui servent ensemble et chacun donc est service des autres chacun oeuvre pour le bien de l'autre chacun combat pour l'autre c'est ce que paul précisé ici en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien et si il dit à philemon combat pour moi je suis vieux j'ai besoin de quelqu'un de jeune je suis un prisonnier j'ai besoin de gens pour aller à gauche à droite amener mes lettres il est en prison ce courrier est arrivé là et il est arrivé là parce que quelqu'un d'assez libre et sûrement jeune a amené cette lettre on présume souvent que c'est tichy qui a amené cette lettre avec onésime qui est parti avec lui on a cette mention dans colossien et ce sont des personnes qui vont faire ce que paul ne peut pas faire mais paul il a une spécialité c'est qu'il est apôtre il est conducteur et il a le droit de quoi de prescrire ce qui est convenable mais là il va enseigner à philemon même de ne pas s'arrêter à ce qui est convenable mais à travailler avec amour toujours comme lui est en train de le faire avec amour et au nom de l'amour c'est le terme ici au nom de l'amour c'est à dire que si on fait quelque chose et bien on essaie de ramener l'amour de dieu et bien dans la vie d'une personne mais nous agissons aussi par amour c'est à dire on sait que c'est bon et on veut faire du bien à une personne et il va dire simplement il dit je t'adresse une prière c'est une prière qu'il est en train d'adresser on prie dieu normalement non là il prie philemon c'est à dire qu'il est vraiment là en train de donner une requête il demande il le dit d'ailleurs tout simplement je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes onisie on voit que paul il a un besoin en tant que vieillard en tant que prisonnier mais que au final sa prière n'est pas tant pour lui elle est pour quelqu'un d'autre c'est à dire que il a un besoin mais il ya surtout quelqu'un qui a un autre besoin aussi c'est onisie on ne sait pas là ici qui c'est onésime au début de la lettre philemon le sait il voit onésime le nom a a onésime bon onésime c'est mon esclave et ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu il était avec paul et apparemment il s'est converti avec paul pendant que paul était où dans les chaînes donc onésime soit il est en prison avec paul et il n'était pas converti maintenant il l'est soit il était dehors et que paul l'a rencontré peu importe mais une chose est sûre c'est que il y avait un onésime avant et maintenant il ya un nouvel onésime mais quand philemon lit cette lettre et bien il voit onésime il pense au onésime et bien qui n'est plus chez lui mais qui a ailleurs qui a disparu un onésime qui est censé être un esclave là et qui ne donne plus signe un onésime qui peut-être était parti en prison parce qu'il a fait quelque chose de mal peut-être qu'il a volé quelque chose peu importe voilà un onésime avec une très mauvaise réputation en tout cas aux yeux de philemon sûrement et ça se confirme dans le verset d'après quand il entend le mot onésime il sait tout de suite qu'est ce que va penser philemon qui autrefois était inutile mais maintenant est utile à toi et à moi onésime le gars inutile l'esclave inutile à celui qu'on ne voudrait pas et bien avoir pour travailler chez nous donc c'est possible que philemon est un grief contre onésime quelque chose ne va pas avec onésime et c'est pour ça que il aurait pu forcer paul en disant bon écoute j'ai besoin d'onésime maintenant il s'est converti je le garde mais il veut résoudre un problème paul le problème philemon onésime et dans des compagnons de service il peut y avoir des problèmes mais on va pas continuer de servir sans essayer de régler le problème et le problème c'est toujours un manque d'amour c'est pour ça que quand il parle à philemon il dit je sais que tu aimes juste de cet amour que tu aimes c'est l'occasion de mettre en pratique la parole du seigneur qui t'a enseigné à quoi à aimer ton frère maintenant onésime c'est ton frère et lorsque nous allons travailler ensemble et bien dans l'oeuvre du seigneur vous allez travailler avec des frères et parfois vous allez aussi travailler peut-être et bien parce qu'il ya des personnes qui viennent au groupe peut-être qu'ils ne sont pas au seigneur et vous dites moi mais il est inutile oui mais vous qui êtes dans les chaînes dans le ministère faites en des enfants qui deviennent utile ramenez les au seigneur témoignez leur et bien de l'amour que vous avez reçu dans le seigneur tranquilliser le coeur de vos frères et soeurs et qu'ils voient cette manière d'agir que vous avez c'est pour ça que dans votre service nous sommes des compagnons de service mais il y aura toujours des personnes qui suivront à côté qui ne sont pas du service et onésime il était là à côté de paul en prison voyez la vie de paul en prison il connaissait philemon qui était son maître qui était au seigneur mais maintenant et paul réclame à philemon le témoignage de l'amour qui est en lui l'amour de christ la cause de christ c'est ça notre priorité et la question c'est est ce que philemon tu vas regarder plutôt à la cause de christ parce que ta foi est efficace tu vas me faire du bien tu vas me le laisser onésime pour qu'il puisse et bien aider dans l'oeuvre où tu vas réclamer ta cause et à cause c'est c'est mon esclave il reste avec moi et je vais lui régler son compte parce qu'il m'a fait ceci il m'a été inutile il me doit quelque chose les esclaves à l'époque c'était pas des esclaves on les a kidnappé puis on les met chez nous et puis on leur met des chaînes c'est pas ça un esclave c'est qu'il a une dette envers vous pour rembourser sa dette c'est sa vie qu'il donne et souvent c'était les esclaves qui restait et bien il y voilà pour payer ma dette je deviens 7 ans ton esclave je deviens 10 ans ton esclave c'était comme ça et là un esclave inutile c'est que voilà il a une dette et il va pas te ramener et bien de quoi rembourser sa dette donc onésime il a été inutile inutile donc pour philemon il dit voilà je tu me dois cela je t'ai payé quelque chose mais maintenant tu me sert à rien et donc la cause de philemon c'est ça devrait être paye moi paye moi ce que tu me dois parce que tu n'as pas fait et bien ton rôle de serviteur mais paul il a dit je te prie pour onésime onésime c'est mon enfant donc il n'est plus pour toi et bien juste un esclave maintenant c'est mon enfant et il y a une proximité entre paul et philemon à ses proches pour qu'ils lui réclament et bien en tant que compagnon d'oeuvre que cet enfant et bien tu les fasse c'est d'être on verra plus tard mais en tout cas il l'a été inutile et maintenant onésime il est utile à toi et à moi il dit c'est à dire que non seulement il va te payer ta dette parce qu'il va être utile maintenant plus utile qu'il l'a été auparavant à toi mais il est utile aussi à moi il est utile à nous il est utile maintenant et bien à la cause de christ et c'est le but comme vous n'allez pas garder un grief à quelqu'un pour l'empêcher de servir la cause de christ pour votre cause non vous allez quoi aimer et dire maintenant s'il sert le seigneur c'est tout ce que je voulais maintenant qu'il est au seigneur c'est tout ce que je voulais qui puisse suivre le seigneur c'est tout ce que je voulais et vous n'allez pas en vouloir aux gens si ce sont des gens qui vont servir le seigneur et parfois où il ya des travails d'équipe comme ça les gens sont veulent parce que ils n'ont pas fait ce qu'on a dit parce qu'ils ont mal agi parce que ceci mais ce que l'on veut avant tout c'est qu'ils se repentent et qu'ils deviennent des enfants de dieu si c'était pas des enfants de dieu mais si ils sont des enfants de dieu qui se repentent et qu'ils deviennent des serviteurs efficaces faisant du bien aux autres et on les aime il fait du bien acquis il est utile pour toi et pour moi il va nous faire du bien donc s'il te plaît maintenant il est utile et d'ailleurs je te le renvoie lui une partie de moi même il ya cette manière de paul de présenter une ozime comme étant non pas un étranger non pas quelqu'un qui a côté c'est mon enfant il fait partie de moi c'est mon compagnon d'oeuvre c'est ma chair aussi et bien dans le seigneur il est mon fruit c'est mon fils maintenant je te le renvoie qu'est ce que tu vas faire de mon enfant est ce que tu vas le traiter comme un esclave où tu vas prendre soin de lui c'est un peu comme cela aussi que le seigneur fait et bien avec nous quand dieu et bien place dans notre entourage des enfants à lui des personnes qui ont été sauvés par jésus christ il dit je te je vous confie un autre de mes enfants qu'est ce que vous allez faire est ce que vous allez le maltraiter vous allez le traiter et bien de la bonne manière c'est un enfant de dieu nous sommes des enfants de dieu et comment est ce qu'on traite un enfant de dieu si c'est un enfant de dieu je le regarderai comme qui vient comme dieu le regard comme son enfant il prend soin de lui mais lorsque nous n'arrivons pas à travailler ensemble c'est parce que nous ne voulons pas considérer les autres comme des enfants de dieu le seul enfant de dieu seul qui soit juste c'est moi donc le seul qui puisse donner le bon service c'est moi et les autres et dans un groupe de jeunes le danger c'est d'avoir des jeunes capricieux parfois vous avez ça chez les enfants la jalousie entre les enfants et oui mais moi j'ai pas ceci et moi je veux ce qu'il a et puis sinon lui dit n'importe quoi c'est moi qui ai raison et puis là qui vient le rapporteur en disant il a fait ceci et cela et vous avez des enfants là et qui essaient de montrer que c'est moi le bon enfant c'est moi le bon fils moi je suis bien moi je travaille bien moi je suis un grand moi je sais puis l'autre là c'est parfois c'est ça l'attitude que l'on a en tant que chrétien aussi et dans un groupe de jeunes il faut faire attention à cela ce n'est pas ça l'amour ça c'est ce qu'on appelle l'immaturité l'immaturité et bien d'un petit enfant très capricieux et c'est pour ça que nous amenons dans ce travail de groupe de jeunes n'ont pas à parler les uns sur les autres mais à faire quoi et bien une fois efficace pour la cause de christ en faisant reconnaître et bien dans ceux qui oeuvrent toute espèce de bien il y a des projets paul est un conducteur il a pour amener l'évangile là où il est faire connaître la parole de dieu là où il est est ce qu'ils demandent à philemon ce qu'ils demandent à onésime à timothée à afia à archip ce qu'il leur demande c'est combattait avec moi oeuvrer avec moi et il dit à philemon pour voir mes besoins aime moi si tu m'aimes aime aussi mon fils aime onésime aime ceux qui travaillent avec moi il n'y a pas de concurrence nous sommes des compagnons du service mais lorsque nous nous tenons à l'écart nous ne travaillons pas avec et nous devions donc non plus des compagnons et nous servons seuls c'est ce qu'on appelle des mercenaires vous savez ils sont à part et vous les payez de temps en temps pour venir avec vous pour combattre mais nous on ne fait pas ça chez les chrétiens on travaille et bien avec des compagnons de service avec des mercenaires pas des gens lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent ils disparaissent c'est ça les mercenaires ils n'ont pas le salaire qu'ils voulaient ils sont vous mais les compagnons de service à paul tu es vieux paul tu es en prison que puis-je faire pour toi je t'aime paul que puis-je faire pour toi c'est la manière de travailler et bien que devrait avoir tous ceux qui servent tout simplement notre seigneur et c'est ce que fait paul tu as un problème avec olésime je te le renvoie c'est une partie de moi même et pourtant j'avais besoin de lui j'aurais quoi désirer le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile il est en train de rappeler philemon tu es notre compagnon d'oeuvre tu sers avec moi mais tu n'es pas là en ce moment onésime il sert à ta place et il fait exactement ce que toi tu aurais fait laisse le servir à ta place mais en attendant je te le renvoie j'en ai besoin mais il faut que vous régliez à quelque chose un problème il n'a pas envoyé la lettre en disant tu es d'accord ou pas d'accord réponds moi si c'est ok et puis il garde onésime il renvoie onésime avec qu'ils règlent tous les deux le problème parce qu'il y a un problème et en réalité paul il est en train de faire quoi les apprendre à aimer l'un et bien onésime il a quand même fait quelque chose qui était pas correct va voir philemon et philemon il doit avoir l'attitude d'amour il doit progresser grandir dans cet amour aime mon enfant onésime donc vous voyez que le travail en servant ensemble ce n'est pas juste et bien d'une activité que l'on fait il s'agit d'avoir vraiment travaillé d'un même esprit la cause de christ donc nous devons quoi vivre selon christ dans l'amour de christ c'est souvent ce qui manque dans un travail d'équipe vous avez des personnes qui sont très doués pour oeuvrer vous avez des personnes et bien qui ont la bonne maison pour héberger le culte vous avez des personnes qui savent enseigner vous avez des personnes qui ont la force dans les jambes vous avez des personnes qui savent faire la musique vous avez des personnes qui savent faire plein de choses mais le problème c'est que on se trompe de cause on commence à travailler non pas avec les autres mais on travaille pour son sa place donc moi prenez un qu'on appelle ça un un orchestre si chacun travaille pour lui dans un orchestre ça va être une cacophonie parce que personne n'écoute ce qu'il y a à côté quand vous avez une chorale tout monde écoute pourquoi tout le monde pour pouvoir avoir une harmonie et sentir que voilà c'est ma voix se place bien au milieu de la voix des autres on chante avec les autres mais si tout le monde essaie de faire son solo en essayant de montrer sa voix même si vous avez une très belle voix avec l'un qui monte l'autre qui fait ceci qui fait une va alors que l'autre ça devient n'importe quoi c'est pour ça que il faut travailler pour une même cause et en acceptant quoi eh bien de se restreindre parfois pour attendre qu'un autre puisse avancer de manière volontaire car oui aujourd'hui s'il faut retenir quelque chose c'est qu'un compagnon de service eh bien il nous donne des bienfaits mais de manière volontaire et nous voulons amener eh bien les compagnons de service à être des sources de bienfaits mais des volontaires des volontaires bienfaiteurs ou des bienfaiteurs volontaires est ce que on a besoin de vous dire les choses pour que vous fasse faites ce qui est bien où vous savez répondre aux besoins c'est juste la preuve d'une maturité ou d'un besoin de grandir encore plus eh bien dans une maturité ça veut pas dire que je sais pas faire je suis nul je vais jamais y arriver non c'est à dire juste que faut prendre le temps dans ce cas là d'apprendre à aimer d'abord et donc d'écouter quoi eh bien les prescriptions voilà ce qu'il est comblable de faire dans les situations eh bien que nous rencontrons mais quand on a cet amour qu'on est mature et philemon était mature il est en train de dire quoi maintenant paul vous allez régler ça je t'envoie une osie mon enfant et toi voilà ce que je te demande de faire il sert à ta place pendant que je suis dans les chaînes toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé mais qu'il soit volontaire travailler ensemble mes amis c'est quelque chose de volontaire un volontaire c'est quelqu'un qui dit moi j'y vais qui veut bien pardonner moi j'y vais j'ai mais c'est qu'ils sont qui veut prier moi et vous avez besoin c'est qu'il plait pas trop je sais pas qui qui veut venir ici pour travailler pour se dire je sais pas mais quelqu'un qui est volontaire c'est quelqu'un qui est quoi il ya un bienfait je veux bien être de cela il ya besoin de quoi non d'accord et c'est ce qu'il dit je n'ai rien voulu faire sans ton avis qui veut est ce que tu veux bien qu'il vienne travailler avec moi je peux prescrire ce qui est convenable je peux le faire à ta place mais je veux quoi il a dit je n'ai rien voulu faire son temps de la vie afin que ton bienfait ne soit pas forcé c'est pour ça qu'on apprend les gens à aimer quand ils sont enfants on leur demande de faire quelque chose qu'ils soient d'accord ou non c'est ça un enfant d'elle qui est enfant tu lui donnes des tâches à faire et tu lui dis pas est ce que tu veux bien ranger ta chambre oh non j'ai pas envie si tu veux pas c'est pas grave non c'est quand il est enfant vous dit va ranger ta chambre et quand il est adulte vous venez dans sa maison vous regardez sa chambre et vous dites c'est quand même mieux non si tu rentres la chambre ah ouais pourquoi pas non j'ai pas envie bon c'est à lui et ici c'est pareil dans le service pour les seigneurs vous êtes des jeunes des compagnons de service et vous êtes des personnes et bien que l'on va consulter quel est ton avis est ce que ça te dirait et bien d'agir par amour d'être un volontaire pour des bienfaits ah oui pourquoi pas et voilà ce que j'aimerais voir de ce groupe de jeunes des volontaires pour être des bienfaiteurs volontaires c'est ce que nous dit le verset et bien verser 14 quel est votre avis voilà on a un projet quel est votre avis moi mon projet c'est d'envoyer onésime et qu'il revienne pour servir à ta place quel est ton avis ah bien sûr que la bonne réponse on la connaît c'est oui bien sûr je te le laisse je te laisse servir je sais que tu as besoin de lui oui j'ai compris au seigneur maintenant amène gloire à dieu donc maintenant qu'il est au seigneur qu'il nous soit utile à toi et à moi ça c'est leur être ça devrait être la réponse de philemon mais ce qu'il veut paul c'est que ça sorte vraiment d'une conviction de la part de philemon et c'est pour ça que lorsque nous travaillons ensemble oui en tant que responsable peut-être du groupe des jeunes vous dit en dos il va nous dire fait ça 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 ben tant pis tout le monde va le faire non mais ce que je voudrais c'est que vous soyez des volontaires des bienfaiteurs volontaires pas forcés que vous ayez et bien cette envie d'être un compagnon de service travailler les uns avec les autres travailler et bien avec le conducteur oui le conducteur il a des projets il vous emmène dans des projets et il dit oui on y va tu as besoin de quoi qu'on participe à toute espèce de bien dans ces projets on y va et je remercie le seigneur parce que bien souvent ça arrive et nous voyons des personnes qui grandissent dans l'amour et qui continuent encore à grandir cherchant et bien accomplir la cause de christ des philemon à qui on peut demander des choses sans et bien user de quoi d'une prescription d'une ordonnance mais simplement quoi par amour et ça vous savez lorsque nous nous retrouvons et bien avec des compagnons de service qui oeuvre par amour il n'y a pas plus beau moment de travail je pense que vous avez déjà vécu cela travailler tous ensemble et puis chacun fait ce qu'il a à faire en essayant d'exhorter les uns les autres qu'est ce qu'on a le coeur tranquille qu'est ce ne pas être des compagnons d'homme mais se mettent à part mais qu'est ce qu'on est à toujours mais qu'est ce qu on n'est pas bien ce n'est pas par amour et donc on est obligé de leur dire arrête arrête de parler arrête de dire ils travaillent comme à des enfants mes frères mes soeurs nous avons besoin et bien de compagnons de service de personnes qui ont une fois efficace efficace qu'ils aient confiance en ce que la parole de dieu dit et qui avance selon cette parole avec les autres et c'est ce à quoi j'encourage chacun d'entre nous grandir dans la parole de dieu avoir cette fois efficace pourquoi pour la cause de christ en faisant connaître en nous quoi toute espèce de bien comment je peux aider voilà le bien et il ya besoin d'aide je suis présent et que notre église grandisse aussi de cette manière les jeunes sont souvent comme je dis ce sont les jambes comme paul le vieillard paul qui ne peut plus faire ce qu'il faisait avant il a besoin de ses tichiques de ses onésimes de ses timothée il a besoin de toutes ces personnes et il n'est pas tout seul il remercie le seigneur pour une visible qui vient de se convertir et à qui il a travaillé en prison qu'il a enseigné en prison pour qu'il puisse repartir c'est philemon quand même et accepter de repartir même en risquant peut-être et bien je ne sais quoi chez philemon non il reconnaît que le seigneur et bien va le garder maintenant ce que je prie pour chacun d'entre vous et bien c'est que vous soyez des personnes qui aient conscience que vous êtes des ouvriers en christ mais pas des ouvriers solitaires des compagnons d'oeuvre des compagnons de combat des compagnons de service que cette fois efficace qu'il ya dans votre vie soit visible et bien de ceux qui travaillent dans des projets pour seigneurs dans votre église dans ceux qui conduisent que vous soyez là pour aider soutenir les besoins et bien pour l'oeuvre du seigneur travailler avec et accepter et bien les prescriptions aussi si vous êtes peut-être un peu jeune dans le seigneur parce que ça vous apprendra aussi à aimer mais le but en toute chose c'est que la cause de christ et bien soit menée pas notre cause voilà pourquoi et bien que le seigneur fasse chacun d'entre nous des bienfaiteurs volontaires pour sa cause afin qu'ils soient glorifiés et que son oeuvre soit belle et vu et bien de tous comme une oeuvre dans marchant dans l'unité en christ que dieu vous bénisse tous et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt